Racine Croquez-vous la vie à pleines dents ? C'est la question que pourrait vous poser le docteur Juliette Perronnet, docteur en chirurgie dentaire, naturopathe, ostéopathe, homéopathe et encore kinésiologue et surtout passionnée par la physique quantique. Elle étudie nos dents du physique à la spiritualité en passant par le décodage que nos petites connotes nous cachent parfois. Car oui, nos dents ne nous servent pas qu'à découper nos aliments ou afficher notre plus beau sourire. Elles sont le miroir de nos émotions, le scan de notre corps ou encore le lien vers nos énergies. Lorsque nos dents nous parlent, il serait donc de bon ton de les écouter pour peut-être guérir tous nos maux. Et pour décoder leur message, le docteur Juliette Perronnet vient de sortir un livre aussi passionnant que dense, La dentisterie quantique et globale, aux éditions Quintessence. Bonjour Juliette Perronnet. Bonjour Florent. Alors Juliette, vous associez les mots MAUX de dents aux mots MOTS de et dents. Notre dentition est-elle toujours le miroir de nos souffrances ? Alors écoutez, c'est une bonne question. Moi je pense qu'il n'y a pas de hasard, qu'effectivement les mots de MAUX de dents sont le reflet de mots intérieurs, d'un mal intérieur, comme les difficultés à maladire et sont une somatisation de quelque chose. Eh bien dans les dents, c'est le témoin d'une somatisation à différents degrés, bien évidemment, de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors c'est vrai que quand on lit votre livre, c'est absolument incroyable tout ce que vous pouvez dire sur les dents. Il y a effectivement plusieurs degrés pour guérir une dent. Ce n'est pas un simple acte médical, mais l'approche de plusieurs plans. Alors on parle du plan physique, on parle du plan énergétique, du plan psychologique, du plan psychogénéalogique, du plan symbolique spirituel et encore du plan quantique. Est-ce que finalement, quand on regarde cette façon de travailler autour de la dent, vous parlez là de la médecine dentaire de demain ? Oui, effectivement, parce que pour moi, c'est le reflet, en fait, j'ai compris à travers les dents, à travers ma profession, donc il fallait vraiment s'intéresser à la globalité de l'individu, les dents faisant partie intégrante du corps. Donc on ne peut pas soigner d'abord les dents sans tenir compte du reste de l'organisme. Tout est dans le tout et donc, en fait, il faut vraiment tenir compte de la globalité, de l'ensemble et puis considérer pour vraiment avoir un résultat durable, soigner en profondeur, on va dire, la personne. Il va falloir tenir compte de plusieurs plans, plusieurs niveaux, comme tout d'ailleurs en médecine pour moi. C'est une approche générale et donc que je rapporte aux dents. Alors comme vous disiez à l'instant, effectivement, si je vous ai bien lu, il faut nettoyer les organes malades avant de s'attaquer finalement à la santé des dents. Voilà. Alors les dents sont liées à des méridiens d'acupuncture, elles sont liées à des trajets d'énergie, et elles sont liées à des organes, via les méridiens d'acupuncture en particulier. Donc ça va être en rapport avec d'autres organes, etc., du corps. C'est assez mathématique, il y a des, on voit dans mes livres, des correspondances entre les dents et ses méridiens avec les organes. Donc effectivement, pour les soigner, on peut se rapporter à l'organe défaillant et donc soigner cet organe, enfin, voir ou alors demander à quelqu'un de la partie de nous aider, travailler en collaboration. Et surtout, elle va être en correspondance, surtout les maladies des gencives ou les polycaries, des choses, des pathologies un peu lourdes dans les dents, mais en particulier maladies de la gencive, du tissu parodontal, du soutien des dents, ça va être lié en général et toujours à l'état de fonctionnement intestinal. Donc il faudra toujours, en général, se pencher sur la dysbiose, on parle de dysbiose intestinale, voilà, régénérer les intestins, la paroi intestinale, et puis peut-être aussi aller voir les états des émontoires, du foie, des reins. Il faudra tenir compte de tout cela pour avoir un résultat durable dans les pathologies chroniques difficiles des dents. Alors c'est quand même fort ce que vous dites, parce que finalement, dans les soins dentaires actuels, on ne travaille pas du tout de cette manière-là. Donc ça veut dire que quand on soigne directement et seulement les dents et seulement le symptôme des dents, on se trompe ? Non, on ne se trompe pas, parce que souvent, les gens viennent, c'est un petit peu au dernier moment, ils ont peur du dentiste, donc il y en a qui traînent un peu, ils arrivent quand ils ont mal. Donc il va falloir les soulager avec un acte précis pour qu'ils aient plus mal, parce que c'est ingérable, c'est très douloureux, les maux de dents. Et donc, du coup, ces soins locaux vont être nécessaires, évidemment, bien évidemment, c'est la première chose à faire, soulager les gens de leur douleur, et puis après, approfondir et voir à quoi ça correspond dans un deuxième temps. C'est un peu comme l'homéopathie aiguë, l'homéopathie de terrain, vous voyez ? Mais il faudra évidemment d'abord soigner le mieux possible, évidemment, localement, ces dents avec des produits les plus naturels possibles. Moi, en 32 ans, je n'ai jamais utilisé, par exemple, d'amalgame dentaire, de choses, voilà, mélanger les métaux, utiliser produits les plus biocompatibles possibles. C'était déjà tout un art. Donc ça veut dire, c'est ce que vous dites, qu'il faut se méfier, finalement, de ce que les professionnels vont mettre dans nos bouches. C'est fini les plombages, par exemple ? Alors, malheureusement, ce n'est pas fini les plombages, parce qu'il n'y a pas de loi européenne qui interdit les plombages. En France, il n'y a pas de loi qui interdit les plombages. Dans beaucoup de pays, ça fait déjà longtemps, il y a des interdictions de pose chez la femme enceinte, dans certains cas, mais il n'y a pas d'interdiction de poser de plombages à l'heure actuelle en France. Donc voilà, il y a des cliniques en Norvège, en Suède, il y a des cliniques spécialisées dans la dépose des plombages, parce que là aussi, il faut faire ça dans des conditions très particulières, les déposes de plombages, il faut poser le pour, le contre, ce n'est pas systématique, il faut voir l'état général de la personne, parce que ça peut aggraver à certains moments de la vie. Tout est compliqué dans ce domaine-là. En tout cas, vous n'êtes pas pour, quoi qu'il en soit. De quoi ? Sur le plombage. Ah ben non, 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 je vous dis, moi, j'en ai jamais posé, à part à la fac où on était obligé à l'époque, donc voilà. Moi, j'en ai jamais posé, donc je suis évidemment, il y a d'autres méthodes, il y a beaucoup de méthodes, il y a des composites maintenant qui sont beaucoup plus sains qu'avant, qu'on trouve une marque suisse, il y a des zones lées, une lée en céramique, il y a beaucoup d'autres alternatives, voilà. Voilà, donc, et ce n'est pas d'aujourd'hui, donc voilà. Et qui sont très, très bien et solides, voilà. Alors, si on parle d'hygiène dentaire, alors vous le rappelez, c'est un brossage après chaque repas durant trois minutes, et vous invitez à terminer le brossage. Alors, il y a des petites assises, des petits conseils, mais par exemple, avec une goutte d'huile essentielle de titri sur la brosse à dents. Ah oui, alors ça, c'est très, très bien dans beaucoup de cas. Donc, on fait un brossage avec un dentifrice, évidemment, le plus naturel possible, et en fonction de sa pathologie, on va rajouter des dentifrices à la propolis, des choses comme ça, voilà, ou aux huiles essentielles, et en plus, on rince, et après, on peut compléter sur la brosse à dents avec une petite goutte d'huile essentielle de titri, évidemment, si on n'est pas allergique à cette huile, une goutte seulement, les comptes-gouttes souvent déversent plusieurs gouttes, il faut faire attention, mais une goutte, on se brosse ses dents avec cette goutte et on rince bien, et là, ça peut éviter une prévention de caries, de maladies de gencives, et dans les pathologies de gingival parodontales, ça va aider à saignir le microbiote. Et on fait ça plutôt le soir, hein ? Voilà, le soir, bon, après, c'est déjà bien une fois par jour, voilà. Et puis, doser vraiment une petite goutte en fonction, peut-être avant s'assurer qu'on n'est pas allergique à cette huile de titri, qui est quand même une huile assez banale, mais très antiseptique, anti-inflammatoire, etc. On peut essayer sur la peau, un petit coin de peau, voir comment on réagit. En général, elle passe bien, mais pas chez la femme enceinte, surtout, et pas chez les jeunes enfants, évidemment. Il y a un autre domaine important dans les dents aussi, d'un point de vue physique, c'est l'occlusion dentaire. Une mauvaise occlusion dentaire, c'est un peu le risque de problèmes physiques, mais aussi de pathologies liées à des organes ? Alors, l'occlusion dentaire, c'est très, très important dans notre profession. C'est-à-dire qu'en fait, l'occlusion va déterminer toute la posture. Donc, elle va avoir, par le biais des articulations ATM, articulations temporomandibulaires à droite, à gauche, c'est là où la mandibule se clipe un peu sur le crâne, au niveau des oreilles, on va dire. Et donc, là, par le biais de neuromusculaires, ça va avoir un impact sur toute notre colonne vertébrale et sur toute notre posture, sur toutes nos articulations. Donc, ce qui veut dire que si on a une couronne qui est un petit peu trop haute, qui est en malocclusion, si on a un bridge qui a bougé, si on a un appareil qui est en sous-occlusion, même un manque d'occlusion ou une surépaisseur d'occlusion à un endroit, va détraquer toute l'occlusion et va détraquer, par le biais neuromusculaire, toute la posture. Voilà. Donc, c'est très, très important. Voilà. Et aussi, un ennui de posture, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est blessé, qui a été mal soigné, mal rééquilibré, au niveau même d'une cheville, etc., d'un genou, ça peut aussi avoir une conséquence sur l'occlusion dentaire. Donc, souvent, c'est lié. Mais donc, un problème d'occlusion en bouche, ça va avoir des répercussions directes, surtout si ça perdure. Ce n'est pas forcément deux, trois jours après. Mais si ça dure dans le temps, il va y avoir des problèmes et des douleurs à distance articulaire, etc. C'est-à-dire que notre structure corporelle vient vraiment des dents, de la bouche et dents ? Non, pas que, parce qu'en fait, tout est lié. Par exemple, vous avez un accident qui va vous faire un traumatisme au niveau d'une jambe, d'un genou, ça va avoir une répercussion. Si c'est mal équilibré, si on ne va pas voir l'ostopathe, si on ne va pas voir l'ostopathe, etc., si on ne rééquilibre pas, ça aura un impact sur l'occlusion. Et l'occlusion peut avoir un impact. Vous voyez, c'est les deux. Donc, le problème ne vient pas tout le temps forcément à 100% des dents. Ça peut être quelque chose à distance qui retentit sur l'occlusion dentaire ou sur une pathologie. Ça peut aussi affaiblir, au niveau méridien d'acupuncture, une dent aussi. Vous voyez ? C'est dans les deux sens. Mais souvent, la porte d'entrée, elle est quand même au niveau des dents. C'est plutôt dans ce sens-là que ça marche, les dents qui affaiblissent le reste du corps. Alors, vous savez, Juliette, que sur la chaîne 95 degrés et le vitaliseur de Marion, on s'intéresse beaucoup à l'alimentation, forcément, et aux microbiotes. Est-ce que le microbiote et donc, par logique, l'alimentation vont avoir un impact sur la santé de nos dents ? Alors, énormément. Donc, c'est-à-dire que là, dans mon livre d'ailleurs, la dentiste suréquantique et globale, je parle énormément de ce facteur intestinal. On sait très bien, de toute façon, que tout vient des intestins. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Le docteur Kousmin-Catherine a écrit de nombreux livres. C'est elle qui était initiatrice de tout ça, de toute façon. J'ai eu la chance d'avoir, d'étudier ces livres. Je n'avais pas 15 ans. Donc, voilà. Et donc, ce microbiote au niveau des dents, et surtout au niveau des pathologies parodontales, entre parenthèses, qui sont en pleine flambée, il y a de plus en plus de gens qui ont des pathologies parodontales, c'est-à-dire de déchaussement, de problèmes de gencives, assez chroniques, avec une régression de cette hausse parodontale de soutien des dents, et bien donc, le microbiote aura une correspondance directe sur ces pathologies parodontales. Il y a des études qui ont été faites à la faculté de Montpellier il y a plus de 15-20 ans. Il y a des études aux États-Unis qui ont démontré qu'en plus, quand il y a une attaque du parodonte des dents, ça a présumé dans les années qui viennent des pathologies très graves ailleurs. Mais la première chose à faire, c'est rétablir ce microbiote intestinal avec les probiotiques, prébiotiques, en fonction de chaque cas. Voilà, il y a tout un tas de compléments. Un régime alimentaire approprié à donner aux patients, avec les grosses erreurs à faire, à ne pas faire. Si possible, faire des tests, voir à quels aliments ils sont allergiques. Moi, personnellement, je leur disais souvent que par rapport au gluten, régime signalé et donc la caséine, en fonction de ce qu'ils me disaient, si c'était des dames qui mangeaient énormément de yaourts, il y a beaucoup de dames qui mangent des yaourts, elles pensent qu'elles vont garder une ligne svelte, et en fait, elles déchaussaient énormément, etc. Donc, il suffisait de déjà diminuer, voire supprimer cette consommation de laitage de vaches, sans faire des grandes analyses. Je disais, essayez, et au bout de trois semaines, vous verrez si ça va mieux. En général, ça l'est beaucoup mieux. Donc, voilà, il y a un lien direct entre les maladies parodontales, la déminéralisation au niveau dentaire et le microbiote intestinal. C'est fondamental. Donc, vous donnez quelques petites bases pour ça, pour qu'on soit tous un petit peu informés. C'est donc pas de sucre, des bonnes huiles, des petits poissons, donc on parle de sardines par exemple, des légumes, des fruits de saison, dont des crudités, très importants pour vous aussi, pas de gluten, vous venez de le dire, pas de lait de vache aussi, et boire beaucoup d'eau. C'est un petit peu ça, la formule. Voilà, c'est ça. Déjà, vous avez bien résumé, évidemment, boire de l'eau de qualité, pas trop minéralisée, surtout ce gluten, ce gluten vraiment qui représente une colle, qui est des grosses protéines qui sont un peu assimilables dans beaucoup de cas, donc se verser plutôt sur du petit épautre, voilà, du camut, où il y a beaucoup moins de gluten, 8% dans le petit épautre, je crois, c'est cet ordre-là. Donc, voilà. Et donc, déjà, ou alors des fois, il y a des gens, ah, mais qu'est-ce que je vais manger ? Qu'est-ce qui reste ? Donc, des fois, j'y allais doucement, je leur disais déjà supprimer le gluten, et la deuxième séance, je leur disais, bon, maintenant, vous allez essayer, si ça allait mieux, ils prenaient confiance, essayer de diminuer les produits laitiers, surtout à base de vache. Donc, déjà, on avait un résultat, plus des soins locaux, évidemment, incroyable, et puis, bon, je donnais des compléments, j'en parle dans mon livre, tous les compléments qu'on peut donner alimentaires pour améliorer cet écosystème intestinal. Est-ce qu'on peut savoir, Juliette Perroné, à travers la vision d'une dentition, ce qu'il faut modifier dans son alimentation, en fonction de chacun ? Alors, c'est une très bonne question, Florent, parce qu'effectivement, en fonction de chacun, c'est toujours en fonction de chacun. Moi, je prends beaucoup de temps la première consultation, je garde les gens, je gardais, parce que, bon, je garde les gens plus d'une heure, une heure et quart, pour savoir déjà comment ils fonctionnent et au niveau de leur alimentation, etc. Donc, j'ai déjà une idée des grosses erreurs qui font qu'ils ne font pas, où ils en sont, voilà, puis à d'autres niveaux aussi. Donc, effectivement, quand on regarde les dents, on voit à peu près où on est la personne, sur un plan simplement physique, alimentaire, sur son état général de santé, c'est très parlant, au niveau de la bouche, on voit tout de suite ce qui se passe, le terrain de la personne, où elle en est, c'est vraiment la bouche, un signal d'alarme, un petit peu, de tout l'organisme, on voit ce qui se passe, c'est inscrit dans la bouche, oui, oui. Alors, on l'aura compris, vous faites de la médecine intégrative et quand on parle de médecine intégrative, on parle de nombreuses thérapies qui vont s'associer au profit, effectivement, de la personne et non pas que du symptôme. Et par exemple, vous, pour soigner les dents, vous utilisez l'ostéopathie ou encore la kinésiologie. Alors, en quoi l'ostéopathie ou la kinésiologie vont être une aide pour vous et comment vous l'utilisez ? Alors, l'ostéopathie en dentisterie est très intéressante parce que, comme on le disait tout à l'heure, il y a un lien direct entre l'occlusion dentaire et donc la posture générale et répercussion en distance. Il y a un lien entre les dents et les organes. Donc, l'ostéopathie est un bon moyen de tester, déjà au niveau postural, s'il y a un impact réel au niveau de cette occlusion dentaire sur le reste du corps et voir aussi quelles dents, quel groupe de dents influence cette malocclusion. Donc, on peut avoir déjà des tests précis sur le groupe de dents à soigner et en plus, on va pouvoir tester quel organe, si c'est l'intestin, mais en plus, il y a le foie, il y a les reins, il y a d'autres zones du corps qui sont impactés. On peut savoir tout ça en ostéopathie. Donc, moi, je me servais l'ostéopathie surtout pour un diagnostic, affirmer ou confirmer mon diagnostic. Et donc, dans une séance, je n'avais pas le temps et de réparer les dents et de faire une vraie séance d'ostéo, etc., et des prescriptions. Donc, si je voyais que c'était important, je déléguais à mes confrères ostéopathes compétents et dans le domaine et la personne devait faire une, deux, trois séances en fonction. Donc, c'est très important. Alors, en kinésiologie, c'est encore une autre affaire, mais la kinésiologie en dentisterie ou en général, d'ailleurs, dans une consultation de médecine intégrative, peut nous confirmer aussi, avec les tests kinésiologiques qui interrogent le corps, des questions qu'on peut se poser et puis même, on peut rentrer aussi plus profondément, interroger le corps, faire des pré-tests. On peut savoir, par exemple, si une dent en kinésiologie est en sur ou en sous-occlusion. On peut savoir si le métal avec lequel elle est reconstituée est biocompatible dans cette bouche-là. On peut savoir énormément de choses. donc ça nous donne une réponse directe, mais ça n'empêche pas de faire les analyses appropriées s'il faut faire des analyses, etc. Voilà, ça n'empêche pas toute l'approche allopathique. Ça vient en complément et pour confirmer un diagnostic. Alors, on parle donc un petit peu là d'énergie, on parle complètement d'énergie, des choses très étonnantes aussi. Par exemple, on apprend à travers votre livre que nos dents et jusqu'aux articulations temporo-mandibulaires, j'ai réussi à le dire, correspondent les sept chakras du corps. Oui, alors comme on disait, les dents correspondent donc à des méridiens d'acupuncture, des trajets d'énergie. Donc, ces méridiens d'acupuncture, ces trajets d'énergie sont en correspondance avec nos sept chakras. Donc, ce n'est pas difficile de faire des liens entre une dent, surtout un groupe de dents, avec ses centres énergétiques que sont les chakras. Donc, voilà. Après, ce n'est pas mathématique. Le corps, ce n'est pas une machine. Chacun, ça fluctue un petit peu. On ne peut pas séparer telle dent, c'est vraiment tel chakra. Vous voyez ? C'est plus complexe que ça. Il y a aussi l'intervention de la sensibilité du praticien qui va voir ce qui se passe réellement et les correspondances. Donc, il faut être quand même prudent de ne pas faire des correspondances tac, tac, tac comme ça. Non, le corps humain est complexe, ce n'est pas une machine, mais en tous les cas, il y a des liens entre les dents, les centres énergétiques du corps. C'est clair. En tout cas, il y a des correspondances aussi psychologiques ou des relations avec des phases de sa vie ou même sa relation aux autres. Par exemple, les deux dents du haut, au milieu de la bouche, au milieu du sourire, vont correspondre pour celle de gauche au père ou l'archétype masculin, celle de droite c'est la mère ou l'archétype féminin et chaque dent comme ça a une correspondance avec notre histoire ou notre vécu. Oui, alors tout à fait. Donc ça, c'est le fruit de mon expérience professionnelle et puis de mes formations. Et donc, en fait, effectivement, les dents, sur un plan plus énergétique va correspondre à des centres énergétiques du corps. Là, on est dans un domaine beaucoup plus psychologique. Donc, on est sur une autre strate. Et donc, effectivement, les dents vont nous parler de notre histoire, de notre vécu personnel. Elles vont nous parler aussi bien d'autres choses plus profondément, de la famille, etc. Et ça va être assez mathématique quelque part. Telle dent va vraiment correspondre à des archétypes, vraiment assez mathématiquement, que ça soit les dents du haut, à droite, à gauche, en bas, à droite, à gauche. tout va être parlant. Tout va être parlant. Une dent qui est un petit peu en avant, ça voudra dire quelque chose. Si elle est tournée un petit peu, ça voudra dire quelque chose. Une dent absente, ça voudra dire quelque chose. Il y a des gens qui ont des dents en plus sur numéraire, ça voudra dire quelque chose. Il y a les dents incluses, ça voudra dire quelque chose. Et cela, à différents niveaux, en plus. Donc, ça va être comme un livre ouvert. Et oui, parce qu'on se dit si chaque dent correspond effectivement à une émotion, à un vécu, à une histoire, la symbolique de la dent qu'on perd, ça vient dire quoi ? Alors, on la perd. Est-ce qu'elle est extraite ? Souvent, elle ne part pas comme ça. Mais bon, il y a des gens qui sont arrivés avec leurs dents dans la main sans avoir d'accident. Voilà, c'est rare, ça existe. Mais même si on nous arrache les dents finalement. Voilà, si on enlève une dent, alors bon, on va voir pourquoi. Moi, je pense, bon, ce n'est pas toujours le cas, mais je pense que si on enlève une dent, il n'y a pas de hasard encore une fois dans la vie. Et donc, tout est divinement orchestré pour moi d'ailleurs. Et donc, si on enlève une dent, ça veut dire que cette dent qui est un tissu le plus cristallisé de notre organisme, qui est une antenne qui capte tout depuis qu'on est né, qui a une information incroyable, qui va au-delà de nous quasiment, qui porte notre histoire familiale aussi. Et bien donc, si elle est impactée, si on l'enlève, c'est que la mémoire, elle porte des bonnes choses, mais elle ne porte pas que des bonnes choses. Elle a des mémoires cellulaires, lourdes. Et donc, si c'est tellement lourd, et bien le fait qu'on veut s'en débarrasser comme si c'était devenu un truc, si c'était trop lourd à porter, du coup, le fait que cette dent s'en aille, ce n'est pas forcément grave, ce n'est pas forcément, il ne faut pas prendre ça dramatiquement. Ça peut être une première étape à la guérison, c'est ça en fait ? Exactement, il y a toujours une transcendance qui peut s'opérer et que ça peut être, si c'est en conscience, si c'est emmené en conscience, ça peut être le fait que ça soit trop lourd et du coup, c'est avec cette dent, et bien ça nous enlève le poids aussi qu'il y avait dedans. Voilà, alors il ne s'agit pas de, c'est l'aboutissement des fois, d'un travail sur soi que beaucoup j'ai vu au niveau psychologique et qu'une dent, c'était l'aboutissement, la personne avait fait son travail à ce niveau-là et du coup, la dent s'enlevait en même temps et que du coup, c'était presque vécu comme une libération. Mais attention, moi je suis pour garder les dents le plus possible, j'extrayais le moins possible de dents. Mais en tout cas, elles sont le miroir de ce qu'on a à travailler finalement. C'est ça qui est intéressant. Ah oui, complètement. Elles portent vraiment des mémoires et quand c'est trop lourd, et bien le fait qu'elles partent, qu'elles soient extraites, il ne faut pas que ça soit vécu comme un échec, au contraire. Ça peut être, comme dit Annick de Soussenel que j'aime beaucoup, l'histoire d'une mort-renaissance, vous voyez, au niveau spirituel. Alors d'ailleurs, vous disiez qu'effectivement, on parlait de groupe de dents, vous divisez la bouche en quatre parties, quatre cadrans, quatre groupes de dents qui viennent nous positionner pour mieux nous éclairer finalement en cas de douleur par exemple. Alors il y a la partie haute à gauche, donc le premier cadran qui correspondrait au mental, à l'autorité, au masculin. La partie haute à droite, donc le deuxième cadran qui pourrait correspondre à l'intuition, le féminin en règle générale. La partie gauche en bas, donc le troisième cadran, c'est la communication. Et la partie basse à droite, le quatrième cadran, c'est la relation, l'ancrage, la co-création. C'est-à-dire que quand vous regardez une bouche, quand vous ouvrez une bouche, tout de suite, vous arrivez à savoir par rapport aux pathologies déjà une problématique générale de la personne qui est en face de vous. Oui, oui, tout à fait. On voit tout de suite ce qui ne va pas. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est même s'il n'y a pas de pathologie dans la bouche avérée, réelle, mais si une dent, par exemple, a une couronne, il y a des gens qui arrivent, ils ont dit couronne, machin, mais ils viennent pour un contrôle, tout simplement, voilà, parce que régulier. Et on est tout de suite attiré, enfin moi, j'étais tout de suite attiré par la problématique. Évidemment, la personne vient, elle a mal à cette dent, voilà, donc on se poche sur le problème, évidemment, et puis ça nous donne énormément d'informations. instantanément. Si elle vient simplement pour un contrôle, on voit tout de suite, malgré tout, même si elle ne se plaint pas forcément de quelque chose, on voit ce qui se passe quand même. S'il y a quelque chose qui dysfonctionne sur un plan plus profond, ou même physique, énergétique, on le voit, on le ressent. La mâchoire, c'est aussi une source d'information ? C'est énorme, c'est énorme. Non, non, la mâchoire, le tissu de soutien des dents, c'est très important, ce qui conduit donc à la pathologie de ce tissu parodontal, ou parodontopathique, ou parodontose, et donc ça parle, en décodage biologique, ça parle, ça veut dire des choses, ça touche l'os, c'est des conflits de dévalorisation, etc. Il y a toute une souffrance qui est inscrite à ce niveau-là. Il n'y a pas que les dents, c'est tous les tissus de soutien. D'ailleurs, on parle de loge énergétique de la dent, qui comprend la dent, les ligaments autour de la dent, et la portion d'os autour de la dent. Donc, c'est tout un microcosme, un petit peu. Et puis, une autre chose aussi très intéressante et très passionnante, c'est que nos dents nous réfèrent aussi à une période de notre vie et à l'âge où elles sont sorties, nos dents définitives, on parle, bien sûr. Mais par exemple, les molaires, ça nous ramène à 6-8 ans, les incisives, 7 à 8 ans, les canines, c'est 11 à 12 ans. Là aussi, quand on a une pathologie sur une dent précise, on peut essayer d'aller chercher ce qui a pu se passer d'un point de vue de l'histoire ou d'un point de vue psychologique dans l'enfance. Voilà. Alors, donc, voilà, il y a des dents définitives arrivent sur l'arcade en fonction des enfants à un an près, disons, voilà, à des stades, des dates. Voilà, les premières molaires arrivent vers les 6 ans, on parle de dents de 6 ans, d'ailleurs, les dents de 6 ans qui sont les premières dents arrivées sur l'arcade dentaire. Ce n'est pas les dents de vent qui arrivent en premier, c'est les grosses molaires, les dents de 6 ans qui vont être 4 piliers, 4 fondations. On parle des dents définitives qu'on comprenne bien parce qu'il y a des dents de lait et ça arrive bien évidemment avant. Oui, voilà, donc les dents de 6 ans qui sont les premières dents définitives arrivées sur l'arcade dentaire, elles vont avoir, donc elles arrivent en 6 ans, donc 6 ans, donc si elles vont avoir stocké toutes les mémoires de l'enfant, de la petite enfance, jusqu'à 6 ans. Elles ont même déjà commencé leur croissance en tant que germes au niveau de la vie entre utéros. Donc, à 6 ans, si un jour une dame arrive à voir, ou un monsieur arrive avec une pathologie sur ses dents de 6 ans, première molaire définitive de l'individu, on pourra quelque part se dire, tiens, avant 6 ans, vers 6 ans, qu'est-ce qui s'est passé déjà là ? Il y avait des informations qui ont été dures, des souffrances qui ont été enregistrées dans ces dents-là. Donc, ça peut, au niveau psychologique, c'est pour ça que je dis que les dents et leur décodage, ça peut servir à tous les thérapeutes, quels qu'ils soient, parce que ça va nous donner des informations en fonction de chaque dent, sur beaucoup de choses, et aussi en fonction de l'âge qu'ont pu arriver ces souffrances. Voilà. Donc, c'est très intéressant. Les dents de 12 ans, par exemple, c'est deuxième molaire définitive, on en a quatre, une dans chaque casque on enterre. Elle va nous donner aussi des informations sur la période pré-adolescence, l'adolescence. Voilà. Chaque dent va nous parler en fonction de sa date d'éruption, de ce moment où elle est apparue, et avant aussi, au moment où elle était déjà en germe dans notre osse parodontale. Sur les molaires, vous écrivez qu'elles sont toujours porteuses d'une grande souffrance, mais qui remontent à l'enfance, voire à la vie intra-utérine. Vous évoquez, par exemple, un décès dans la famille, ou de la morbidité, ou encore une autorité très forte durant la vie intra-utérine. Voilà. Alors, ça, c'est très important, effectivement. Donc, ces dents de six ans dont on vient de parler qui sont les premières molaires définitives, voilà, ces premières dents arrivées sur l'arcade dentaire, ce n'est pas les dents de devant, c'est les dents, ces quatre molaires, premières molaires. Et donc, elles vont avoir commencé leur croissance en germe, non apparente sur l'arcade, déjà via un trutéro, et après, elles vont grandir en germe, toute notre petite enfant, jusqu'à apparaître à six ans. Donc, s'il y a eu des bugs, des perturbations, des souffrances, des conflits, voilà, donc, conscientisés, souvent, chez l'enfant, eh bien, ça va être mémorisé dans ces dents-là. Donc, ça va être très intéressant de voir, et donc, en fonction des souffrances, du type de souffrance, du degré de souffrance, eh bien, on pourra savoir aussi qu'est-ce qui a pu se passer, voilà, en fonction, si ça peut être aussi chez la maman, un trutéro, effectivement, qu'elle a perdu un être cher, etc. Après, il faut faire attention à tout ça parce que c'est vraiment individuel. Mais, en tous les cas, c'est assez mathématique aussi, bizarrement, c'est qu'en fait, s'il y a eu une morbidité pendant la vie entre terreaux, souvent, ces dents-là sont impactées, voilà, profondément, voilà, c'est assez récurrent, c'est mathématique. Mais bon, il faut faire attention, attention, on ne peut pas informer les gens qu'on voit pour la première fois, avec un problème sur une dent, une molaire, une dent de 6 ans, en lui disant, qu'est-ce que vous avez eu entre utéros ? Est-ce que vous n'avez pas perdu un enfant ? Est-ce que vous n'avez pas eu un décès d'un être cher ? Voilà, donc tout ça, c'est tout un art thérapeutique. Après, ça ne reste que des informations à prendre précautionneusement. Oui, d'accord, mais en attendant, on se rend compte que rien qu'à travers notre dentition et la nature de nos dents, on peut presque faire de la psychothérapie. Ah ben, complètement ! Ah ben, c'est plus que de la psychothérapie, j'allais dire, parce qu'on va beaucoup plus profond. C'est clair. Ah ben, c'est beaucoup plus, parce qu'après, voilà, après les dents, au niveau psychologique, là, bon, ça fait des grilles de décodage, c'est le père, la mère, oui, ok, qu'est-ce qu'on en fait ? Après, après, on voit que les dents, elles sont porteuses. Mon premier livre s'appelle « Les dents miroirs de votre âme » et donc, j'explique par rapport aux lettres hébraïques, etc., elles sont porteuses d'une dimension, de notre dimension, de notre intérieur, d'une dimension sacrée. Après, pour toucher ces plans-là, il faut se mettre en diapason aussi avec ces plans. Voilà, donc, voilà, elles sont porteuses de quelque chose de très profond de l'être. Donc, là, on rentre dans une dimension psychologie profonde. Voilà, on peut dire ça, psychologie profonde. Voilà, on peut faire un travail énorme par rapport aux dents qui sont pour moi que des portes d'entrée dans les inconscients. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça se fait mathématiquement, ça se fait très vite. On n'a pas besoin de décoder ça pendant, enfin, voilà, on a accès très vite aux problématiques profondes des gens, des individus. En tout cas, ce qui est passionnant, c'est qu'on se rend compte vraiment qu'à travers les dents, on touche un tas de niveaux, un tas d'informations complètement dingues qu'on n'aurait pas imaginées, en tout cas, moi, avant de vous lire. On va même aussi dire que les dents, ça, on l'aura compris, sont à prendre très, très, très au sérieux, car vous dites qu'après, d'après certaines études sur leur pathologie, les dents peuvent, je pense par exemple à la parodontie, peuvent être précurseurs de cancer. Oui, voilà. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Effectivement, il y a eu des études nombreuses dans le monde et aux États-Unis assez récemment. Je ne me souviens plus les noms des études, mais ça, je ne pourrais pas les noms des chercheurs scientifiques dans la tête, mais ça, je pourrais vous le communiquer. Il y en avait eu en France aussi à la faculté de Montpellier il y a déjà 15-20 ans. j'avais eu des conférences à Avignon là-dessus, donc de médecins, de chercheurs, et qu'en fait, surtout sur la parodontite, parodontose, c'était vraiment précurseur, un signal d'alarme chez les gens qui avaient des parodontites, parodontoses, de maladies beaucoup plus profondes qui allaient apparaître si ce n'était pas soigné, pris en compte dans globalité, sur des maladies dégénératives, pas forcément des cancers, mais ça peut être des maladies graves dégénératives, donc dans les années qui suivent, s'il n'y a rien de fait. Donc, l'intérêt là-dedans, c'est que si, en tant que dentiste, chirurgien dentiste, ou même thérapeute, médecin, etc., on voit qu'une personne a une parodontose, une parodontite récurrente, chronique, parodontose, de toute façon, c'est chronique à ce moment-là, parodontite, une inflammation, voilà, les parodontoses évoluent par phase d'inflammation, et donc, c'est vraiment un signe de dégénérescence et un signe d'atteinte profonde déjà des fonctions vitales, et donc, l'intérêt, c'est qu'on peut se dire tiens, la personne, elle a ça, on peut la mettre en garde, on peut la conseiller d'aller voir un spécialiste, commencer à voir tout ça, et à se prendre en charge, et à intervenir sur d'autres plans, au niveau intestinal, au niveau des émontoires, etc. Alors vous, vous avez mis en place un protocole que vous appelez le bilan dentaire global, est-ce que finalement, c'est le résumé de tout ce qu'on vient de dire là ? Voilà, alors, donc dans ce protocole, il y a plusieurs choses que je propose, déjà, il y a tout un rééquilibrage au niveau, déjà, c'est la première chose, au niveau physique, avec des régimes appropriés dont je parle pour garder des dents saines et pour maintenir des bonnes dents toute sa vie, une bonne dentition, un bon écosystème buccal. donc il y a des régimes, il y a un régime approprié qui est un régime, en fait, pour maintenir une santé générale, aussi, il y a un régime à faire en cas de parodontose, parodontite, à prendre beaucoup plus au sérieux, avec des compléments à faire, etc. Donc voilà, et donc ça déjà, et puis au niveau du bilan, évidemment, global, donc sur un certain plan, il y a tout un bilan, effectivement, savoir, ok, il faut faire des choses au niveau physique, mais à quoi ça correspond dans ma vie au niveau psychologique et aller voir plus profond si la personne est sensible à aller plus loin, parce qu'on ne peut pas guérir les gens s'ils ne veulent pas eux-mêmes quelque part faire le travail, voilà, on ne peut pas faire le travail à leur place intérieure. Donc voilà, donc on peut déjà emmener ça et après sur un autre plan de décodage, que de décodage, les gens veulent savoir ce que ça veut dire, pourquoi ils ont ça, on a, j'ai effectivement un bilan global que j'appelle presque dentaire, quantique, où on va explorer tous ces champs et où on voit que tout est interconnecté, en fait, il n'y a pas de hasard, que en fait, la maladie de la dent va être quelque part la partie immergée de l'isbergue, voilà, comme toute maladie en général pour moi, une somatisation de quelque chose de beaucoup plus profond. Et ça s'appelle la médecine intégrative, en tout cas, l'art des dents, il y a un tas d'informations dans ce livre et puis après, si on veut un petit peu décoder, savoir soi-même ce qui se passe sur nos dents, il y a toute une partie où vous décodez chaque dent et sur chaque plan, enfin, c'est totalement passionnant, ce livre s'appelle La dentisterie quantique et globale aux éditions Quintessence, c'est signé de vous, Juliette Perroné, ça a été un vrai bonheur et c'est passionnant de regarder, et du coup, on ne regardera plus notre bouche pareil après vous avoir entendu. Merci beaucoup. Merci Florent, merci beaucoup à vous aussi. Et à très bientôt.